BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonke-Dec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Plus de 11% de hausse en 24 heures, il était déjà haut, mais là il culmide au-delà à l'heure actuelle. A l'instant, on se parle des 57 000 dollars. Il suffisait donc d'un seul débat avec Jean-Marc Daniel qui a fait décoller le bitcoin. Aujourd'hui, évidemment, on parlera de cette hausse, mais d'abord, on reviendra sur les dernières déclarations de la BCE la semaine dernière, qui a déclaré que le bitcoin n'est pas utilisé comme moyen de paiement, sauf que Pauline Armandet, qui est avec nous, journaliste BFM Crypto, a des chiffres qui prouvent le contraire. On parlera aussi de Donald Trump, qui a radicalement changé. Lui qui considérait le bitcoin comme une arnaque il y a quelques années, il dit maintenant qu'il peut, je cite, vivre avec. On en parle dans quelques instants avec Lilian Léga, journaliste chez Cryptos. Bonjour, Lilian. Bonjour, Amaury. Et Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. Bonjour, Yves. Merci d'être là à tous les trois. D'abord, évidemment, j'aimerais qu'on commente un petit peu cette hausse inattendue, j'ai envie de dire, dans le sens où, bon, même si ça fait quelques semaines qu'on dit que les voyants sont au vert, là, c'est quand même très fort. Lilian, pour commencer ? Inattendu, pas tant que ça, à mon avis. On en parle, comme vous l'expliquez Amaury, depuis quelques semaines maintenant. Tous les voyants sont au vert pour que le marché crypto reparte, et particulièrement bitcoin. Donc en effet, bitcoin, hier, qui passe la barre des 57 000, qui va quasiment toucher les 58 000 dollars. Je me souviens, il y a deux semaines, on avait consacré l'émission au fait que bitcoin passait les 52 000, qui était un niveau qui n'avait pas été atteint depuis fin d'année 2021. En un claquement de doigts, on se retrouve à 57 000 dollars, c'est quand même assez exceptionnel. On n'est plus très loin de l'ATH, donc le all-time high, le point le plus haut jamais atteint par bitcoin, en septembre 2021, qui est à 69 000 dollars. On est à 18% de cet ATH. 18%, c'est pas énorme, quand on sait que depuis le début de l'année, bitcoin a fait quasiment 40% de hausse, et que hier, vous l'avez dit, il a fait 11% de hausse. Donc voilà, je trouve que c'est assez exceptionnel, et quand on regarde un petit peu les différents arguments qui peuvent expliquer cette hausse, il y a évidemment l'acceptation des ETF spot bitcoin. On le disait, c'est pas forcément un sell the news, c'est plus le début d'une nouvelle ère pour bitcoin, l'ère de l'institutionnalisation de cet actif, l'ère aussi de la régulation pour bitcoin, qui ne l'était pas aux Etats-Unis, qui l'est maintenant d'une certaine manière, puisqu'il est enveloppé dans un produit d'investissement financier qui est régulé aux Etats-Unis, qui va pouvoir être utilisé par les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels, et on le disait aussi, pas encore par les particuliers, puisque tout n'est pas encore mis en place pour que les CGP, les courtiers puissent le proposer aux particuliers. Donc ce qu'on observe pour l'instant, c'est simplement des institutionnels qui se positionnent, et les volumes, et hier, ça a été la journée record, on l'a notifié sur Cryptos, vous en avez parlé aussi sur BFM Crypto, hier c'était la journée record pour les ETF, plus de volume que sur la journée du lendemain de l'acceptation, c'est une grande première pour un ETF aux Etats-Unis, 2,3 milliards de dollars de volume, 1,3 milliards simplement pour celui de BlackRock, le EBIT de BlackRock, et en totalité, en comptant les inflows négatifs, on est à 500 millions de dollars d'inflows positifs sur ces ETF, ça explique potentiellement aussi cette hausse. – Bon, quand je dis inattendu, c'est qu'évidemment, on savait qu'il y avait des chances pour qu'à moyen-long terme, ça monte, mais pas forcément aussi vite, parce que là, on le rappelle, a priori, c'est surtout des institutionnels qui rentrent dans ce marché, et quand on compare par rapport au cycle précédent, à 50 jours du halving, on n'était pas à moins de 20% du record historique. – On est un peu en avance sur le programme. – Parce qu'on est clairement en avance, certains s'attendaient à un retracement, qui y aura peut-être, mais pour l'instant, ça fait plutôt monter que baisser. Yves, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose ? – Oui, enfin, on peut remettre ça un peu dans un contexte un peu plus long terme. Donc on a une hausse de 11% en un jour, on a une hausse de 35% en un mois, on a une hausse de 115% sur 6 mois, et on a une hausse de 1400% sur 5 ans. Donc tout ça, ça s'instruit quand même dans une tendance qui ne se dément pas. – À Thomas, on aime bien regarder trois paramètres dans le bitcoin. Il y a son prix, dont on est en train de parler, il y a sa volatilité. Alors autant le prix augmente, autant le risque est en train de baisser. – Alors expliquez-nous. – Alors il y a un paramètre qui relie un peu le prix et la volatilité, c'est l'adoption. Vous le savez, il y a 21 millions de bitcoin en tout. Si tout le monde en veut, ça fait grimper le prix. C'est ça qui lie l'adoption et le prix. Et pourquoi c'est lié à la volatilité ? Parce que la volatilité, c'est l'incertitude. Le bitcoin, souvent je dis que le bitcoin n'est pas encore une monnaie, c'est un projet de monnaie. Donc le bitcoin, c'est une start-up. Et un truc qui est très difficile à faire, c'est de pricer une start-up. Personne ne sait pricer une start-up. Parce qu'une start-up, ça peut aller à zéro, ou ça peut valoir un jour 10 000 milliards. Et en fait, la volatilité du bitcoin, elle reflète ce dilemme entre les deux horizons. Et il y a une chose qui va rassurer progressivement les gens, c'est l'adoption. Plus l'adoption se fait, plus le prix monte et plus la volatilité baisse. Et bien, restez avec nous, l'adoption justement, on en parlera avec Pauline Armandet dans quelques instants, avec les récents propos de Donald Prun. Mais continuez, Yves, donc plus l'adoption progresse, plus finalement ça rassure, et donc moins c'est volatil. Moins c'est volatil et plus le prix augmente. Et en fait, on a, sur le bitcoin, comme sur beaucoup d'autres actifs, on a un dilemme, dont nous, investisseurs, auquel on est confrontés tous les jours, c'est est-ce qu'on l'achète pendant qu'il n'est encore pas trop cher ? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas cher le bitcoin par rapport à son potentiel. Il n'y en a que 21 millions, il y a 100 millions de millionnaires sur la planète. Donc il y a 0,2 bitcoin par millionnaire sur la planète. Pour vous, alors 57 000, ce n'est pas forcément cher. Yves, pour vous, si on devait, alors c'est très compliqué, mais là si on devait pricer pour vous la valeur du bitcoin ? Pricer la valeur du bitcoin, c'est quelque chose qui se fait en la comparant à d'autres actifs. Si un jour, la capitalisation boursière du bitcoin rejoint celle de l'or, le bitcoin vaudra à peu près 500 000 dollars. S'il doit se rapprocher du dollar ou d'une autre grosse monnaie internationale, là on parle en millions de dollars pour un bitcoin. Tout ça, évidemment, c'est un des scénarios possibles. L'autre scénario, c'est que ça vaut zéro. C'est un actif qui est risqué, qui est encore en genèse. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut aller d'un côté à zéro, de l'autre côté, ou alors beaucoup plus cher que 57 000. Et donc le dilemme auquel on est exposé, c'est est-ce qu'on l'achète maintenant quand il n'est pas cher mais très risqué ? Ou est-ce qu'on attend qu'il soit moins risqué ? Mais on risque de le payer plus cher. Mais on va le payer plus cher. Et c'est ça le dilemme. D'ailleurs, hier, on a fait un débat avec Nathalie Jansson et Jean-Marc Daniel sur or versus bitcoin. Quel serait le meilleur actif qui nous protégerait le plus de l'inflation ? Débat à retrouver, évidemment, en replay, en podcast et sur YouTube. On parlait d'adoption, Pauline. Donald Trump, en fin de semaine dernière, s'est exprimé. Lui, je le disais tout à l'heure, qui conseillait de dire le bitcoin comme une arnaque il y a quelques années. Finalement, il dit qu'il pourrait vivre avec Thierry. Oui, en fait, c'était sur Fox News et il a déclaré, je cite, « Je vois de plus en plus de gens qui veulent payer en bitcoin. Et c'est quelque chose d'intéressant. Je peux donc vivre avec d'une manière ou d'une autre. » Il faut quand même replacer cette citation, et notamment dans le contexte dans lequel il a exprimé ça. On lui posait la question du rôle, en fait, des monnaies digitales de banque centrale et de l'éventualité de l'arrivée du bitcoin dans un État, dans un pays. Et donc, ce qu'il a d'abord dit, c'est que lui, il avait évidemment une claire préférence pour le dollar, mais qu'en revanche, un système décentralisé comme le bitcoin, évidemment, il pouvait a priori très bien s'en accommoder dans le sens où les personnes qui veulent en posséder puissent elles-mêmes posséder leur propre argent et pas forcément passer par des intermédiaires. Et donc, de réserve quand même à ce qu'il a dit, sa préférence pour le dollar et également, évidemment, la nécessité et la volonté aussi de créer une réglementation du secteur crypto. Donc ça, c'est ce qu'il a déclaré. Il n'a pas forcément fait référence aux raisons pour lesquelles il faut réglementer ce secteur, mais tout le monde se souvient, notamment en 2022, des bouleversements de l'écosystème Terra Luna, de la chute de l'ex-géant des cryptos FTX. Donc c'est aussi dans ce contexte que les États-Unis, ils ont quand même vraiment serré la vis vis-à-vis de ce secteur, qui travaillent sur un projet de réglementation et que dès la nouvelle administration américaine, donc après les élections de novembre, là, il faudra vraiment qu'une réglementation voie le jour assez rapidement. Messieurs, comme vient de le dire Pauline, effectivement, Donald Trump n'a pas chanté les louanges du bitcoin, mais il ne l'a pas critiqué et il le tolère en quelque sorte. C'est peut-être le prochain président des États-Unis. Comment est-ce que vous voyez ces déclarations ? Moi, ça me fait doucement sourire dans le sens où il tolère le bitcoin, mais est-ce qu'il a vraiment le choix de le tolérer ou non ? Le bitcoin s'est imposé à lui et finalement, entre gros guillemets, qui est Donald Trump pour s'opposer au bitcoin, dans le sens où on a déjà passé tellement d'étapes que ça deviendrait compliqué pour lui de faire autrement. Alors oui, c'est vrai qu'un potentiel futur président des États-Unis qui parle du bitcoin de cette manière-là, en tout cas qui s'y intéresse, c'est quand même évidemment un signal fort, mais au vu des actualités récentes, c'est tout à fait normal. En revanche, il faut aussi remettre dans le contexte du fait que Donald Trump, c'est un personnage très particulier, c'est quelqu'un qui a une histoire aussi très proche de l'écosystème des cryptos. On se souvient qu'il a lancé différentes collections de NFT avec lesquelles il a quand même encaissé quelques dizaines de millions de dollars. Donc, bon, voilà, moi je prends cette annonce de Donald Trump comme un symbole de plus pour dire que le bitcoin est fait parler, en tout cas, donc c'est intéressant. Yves Chouefati. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est une frontière qui est souvent au milieu de l'Atlantique, entre l'approche américaine et ce que j'aime malheureusement à parler, à décrire souvent comme une certaine approche européenne. En Europe, on a souvent tendance à regarder les nouvelles technologies à l'aune du bien et du mal. On va se poser la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Souvent, aux Etats-Unis, on va regarder ça à l'aune du est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas ? Et si ça marche, on va essayer d'en tirer profit. Ce que vous dites, c'est qu'aux Etats-Unis, on serait beaucoup plus pragmatique qu'en Europe où on essaie de donner un jugement tout de suite ? Voilà, et c'est vraiment une approche qui touche beaucoup les nouvelles technologies. On va très souvent, en Europe, rater le coche. On a raté le coche d'Internet en disant que l'Internet, c'est mal. Moi, je suis beaucoup moins jeune que toi, je me rappelle très bien. De l'époque, on disait effectivement que l'Internet, c'est vraiment mal, il ne faut pas en faire. Et finalement, tout Internet appartient aux Etats-Unis maintenant. Ensuite, on a dit que la finance, c'est mal. Du coup, en Europe, avec la grande contribution de la BCE, on a réussi à mettre à genoux toutes les banques. Et on n'a plus de secteur bancaire à l'échelle mondiale en Europe. Toutes les grandes banques sont américaines. On se retrouvera ici dans 10 ans. Et effectivement, je pense très fortement qu'une très grosse partie des cryptos seront possédées par l'intermédiaire d'ETF. C'est ça qui va complètement libérer l'expansion de la crypto. En parlant des ETF, est-ce qu'on peut comparer les récentes déclarations de Donald Trump au changement à l'Harry Fink ? C'est objectif. À ce qu'a dit l'Harry Fink, on le rappelle. L'Harry Fink, PDG de BlackRock, qui aujourd'hui est l'ETF le plus capitalisé des 11 ETF Bitcoin spots qui ont été acceptés aux Etats-Unis début janvier. L'Harry Fink, qui qualifiait le Bitcoin, je crois, en 2017 d'indice du blanchiment d'argent. Aujourd'hui, il fait la promotion du Bitcoin via les ETF. Est-ce qu'on peut comparer ce retournement de veste entre guillemets de l'Harry Fink à celui de Donald Trump ? Effectivement, je pense qu'ils sont, comme tout le monde, quand on est confronté à quelque chose de nouveau, on va le questionner. Et on va le questionner en posant, y compris des questions négatives. Puis à un moment donné, on va comprendre le sujet et on va se dire, qu'est-ce que je peux construire sur ce sujet ? Souvent, en Europe, on en est encore à le questionner. Et on n'en est pas encore à construire un écosystème ou un business autour de ça. Et je pense que l'Harry Fink, avec quelques années d'avance sur Donald Trump, a retourné sa veste, comme tu le dis. Mais il s'est dit simplement, j'ai compris le truc, j'ai compris la proposition de valeur et je vais essayer d'en tirer avantage. Et en ce qui concerne Donald Trump, Pauline, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas d'objectif politique derrière, sachant que dans son camp, il y a des personnes qui sont crypto-friendly, on va dire ? Se prononcer sur le bitcoin de manière favorable, alors qu'en 2021, il en parlait et le qualifiait comme une arnaque, c'est vrai qu'on a l'impression quand même d'un argument de campagne pour pouvoir aussi convaincre de nouveaux électeurs et une nouvelle base. Donc c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question de la stratégie politique derrière un tel argument. Et moi, j'en parlais récemment avec un bitcoiner qui est là dans l'écosystème depuis très longtemps et il m'expliquait que, en fait, ce n'était pas forcément aussi bon pour l'image des bitcoiner que la figure de Donald Trump, comme tu le disais, Lilian, soit favorable aussi à cette crypto-monnaie alors qu'on connaît évidemment le personnage et donc aussi pour l'image du bitcoin, même s'en servir comme argument de campagne, ce n'est peut-être pas forcément non plus, en tout cas, très bon pour la communauté en soi, même si ça permettrait de démocratiser. Alors, argument de campagne, pour l'instant, je ne sais pas, en tout cas, il n'est pas forcément favorable mais il sous-entend qu'il n'est pas forcément défavorable aujourd'hui. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les démocrates, les démocrates, eux, qui étaient plutôt proches de l'écosystème via SBF ont pris un peu leur distance depuis les histoires d'FTX. Lilian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Alors, par rapport au fait que Donald Trump supporte ou non le bitcoin, même si cette déclaration, elle ne montre pas particulièrement qu'il le supporte, je veux dire, par rapport à l'écosystème des bitcoiner, on est une communauté de bitcoiner qui était, dès le départ, une petite communauté de personnes qui se ressemblaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est un écosystème très vaste et avoir des personnalités comme Donald Trump, évidemment que ça n'est pas forcément une très bonne image, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je veux dire, on a une communauté qui grandit et c'est normal, l'adoption fait que la communauté grandit et se remplit de personnes qui sont d'horizons divers et variés et il y a forcément des mauvaises personnes, des bonnes personnes, peu importe, ce n'est pas le sujet. Donc, je ne pense pas que ce soit une menace ou quoi que ce soit pour l'adoption du bitcoin. En revanche, par rapport à ce conflit entre démocrates, républicains, on le sait, à l'époque des débats entre la SEC et Coinbase et Binance et notamment particulièrement Coinbase, on sait que il y a des rapprochements qui sont faits entre les républicains et Coinbase qui pourraient pousser les intérêts, avoir des intérêts communs tout simplement. Donc, je pense que, oui, Donald Trump a tout intérêt à faire ça et il peut le faire d'une certaine manière, une sorte de récupération politique. En tout cas, on n'est pas forcément les plus calés, en tout cas, je ne suis pas le plus calé pour en discuter, mais on le suit avec intérêt. Eh bien, intéressant à suivre, effectivement. Pauline, après Larry Fink, après Donald Trump qui change d'avis sur le Bitcoin, la BCE, elle, pour l'instant, persiste. La semaine dernière, elle avait déclaré que le Bitcoin n'est pas utilisé comme moyen de paiement, sauf que, tu as des chiffres qui contredisent ces propos-là. Oui, parce que, dans un sens, et donc dans cette tribune qui a été publiée par deux experts de la BCE, il y a des choses qui ne sont pas totalement fausses, le fait qu'à l'heure actuelle, le Bitcoin, s'il est uniquement utilisé comme moyen de paiement et pas comme, par exemple, transfert de valeur ou autre, ben, ce n'est pas forcément très efficace sur la blockchain. Typiquement, ça va prendre 10 minutes pour valider une transaction. Il y a des coûts aussi associés, à l'heure actuelle, entre 3 et 4 dollars. Bref, ce n'est pas totalement génial de passer par la blockchain Bitcoin et donc, dire que le Bitcoin n'est pas utilisé aujourd'hui comme moyen de paiement, ben, ce n'est pas totalement faux. Par contre, la BCE ne se base sur aucun chiffre et ça, c'est un peu dommage parce qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. Alors, sur l'utilisation quand même du Bitcoin comme moyen de paiement, déjà, depuis le début de l'année 2024, il y a la barre des 10 000 commerçants dans le monde qui acceptent le Bitcoin qui a été franchi. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, une adoption croissante. Oui, on est vraiment sur une adoption complètement croissante. C'est Bitcoin Map, un site de référence qui donne des chiffres en direct et bon, là, on a quand même dépassé ce seuil. C'est assez intéressant de le souligner. Ensuite, évidemment, on peut quand même utiliser le Bitcoin ou notamment les satoshis, donc une petite fraction de Bitcoin pour payer avec le Lightning Network, donc vraiment une surcouche sur la blockchain et ça, il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs qui y ont recours. Les derniers chiffres dont on a connaissance, c'est ceux d'Arkane Research qui est une société spécialisée qui disait qu'il y avait environ 80 millions d'utilisateurs en 2022 et elle fait quand même des projections à 300 millions d'utilisateurs en 2030 qui peuvent utiliser le Lightning Network pour pouvoir en fait payer des services vraiment pas chers en Bitcoin. Nous, pour BFM Crypto notamment, on avait acheté un périé en Bitcoin lors de l'événement Surfing Bitcoin au mois d'août donc voilà, c'était rigolo de le faire et au-delà de l'utilisation du Bitcoin il y a un chiffre récent là qui est tombé de Crypto.com qui dit qu'on est à peu près à 583 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies de détenteurs de crypto-monnaies dans le monde et pareil adoption croissante puisqu'on était plutôt autour des 300 millions en 2022. Adoption croissante donc qui va un peu à l'encontre de ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne la semaine dernière. Messieurs, ça a fait beaucoup réagir ces déclarations-là notamment pour résumer qu'en gros le Bitcoin avait échoué. Yves Chouifati qu'est-ce que vous avez un commentaire à faire ? en fait je voudrais réagir à trois niveaux d'abord au niveau d'une définition de la monnaie. La monnaie c'est pas quelque chose qui sert uniquement de moyens de paiement c'est quelque chose qui sert à stocker de la valeur c'est d'abord le stockage de la valeur la monnaie. La condition de l'économie c'est de pouvoir stocker la valeur. Si on vient tous les jours au travail c'est parce qu'on est payé avec un salaire et qu'on espère que ce salaire nous permettra d'acheter le travail de quelqu'un d'autre plus tard. Et le grand problème de l'hyperinflation c'est que ça casse ce système là et que ça détruit la totalité de l'économie. Donc la première mission de la monnaie c'est le stockage de la valeur et c'est là que l'euro a le plus échoué. Aujourd'hui si vous regardez les prix en euros ils sont plus chers que les prix en francs du moment de l'émission du premier euro. Donc si vous allez aujourd'hui sur le site internet de la BCE et que vous regardez les missions de la BCE il n'a qu'une seule mission c'est la stabilité des prix. Et là la BCE a lamentablement échoué. Ok ? Donc le bitcoin on en a parlé tout à l'heure au niveau de la conservation de la valeur fois 14 en 5 ans l'échec est moins patent. D'accord ? Alors après il y a un théorème un théorème en économie qui s'énonce de manière suivante la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Imaginez que vous ayez deux monnaies en poche une dont vous pensez subjectivement qu'elle va s'effondrer et l'autre dont vous pensez subjectivement qu'elle va s'apprécier et que vous ayez besoin d'acheter un perrier laquelle allez-vous choisir de débourser ? Celle dont vous considérez qu'elle va s'effondrer ? Pourquoi personne n'a fait comme vous ? Pourquoi personne ? Tout le monde achète des perriers ? Personne ne les achète en bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi des euros et qu'on préfère se débarrasser de quelque chose dont on sait de manière quasiment mathématique qu'il va perdre du pouvoir d'achat dans les années qui viennent plutôt que de se débarrasser dont quelque chose dont on a l'espoir qu'il garde la valeur ou voire même dont la valeur risque de s'apprécier dans le monde. Donc pour vous Yves le fait que les gens conservent leur bitcoin est plus fort que le fait qu'ils s'en servent que moyen de paiement. Évidemment. Pour la thèse d'investissement du bitcoin à savoir la conservation de la valeur qui est la première vocation de la monnaie vocation à laquelle l'euro a lamentablement échoué lamentablement c'est-à-dire les prix en euros sont catastrophiques l'évolution des prix quand on considère que de nouveau la mission de la banque centrale open c'est la stabilité des prix est-ce qu'on a eu la stabilité des prix sur 20 ans ? Pour l'instant non. Voilà. Lillian vous vouliez réagir ? Je suis tout à fait d'accord avec chaque mot qui m'a été prononcé par Yves juste à l'instant. Je préciserai que finalement pourquoi oui pourquoi est-ce qu'on ne dépense pas nos euros pourquoi est-ce qu'on plutôt on ne dépense pas nos bitcoins parce qu'on préfère les conserver donc oui quand on compare bitcoin avec l'euro en termes d'adoption en moyens de paiement etc. je trouve ça tout à fait logique que le bitcoin soit loin derrière non pas parce que la technologie ne fonctionne pas non pas parce que les gens ne veulent pas l'utiliser mais tout simplement parce qu'on préfère conserver des bitcoins en pensant qu'à l'avenir le bitcoin conservera mieux la valeur de ce qu'on a gagné durement en tant que salaire plutôt que l'euro c'est une question d'épargne et on revient au sens premier de l'épargne qui n'est pas d'investir son argent qui est simplement de le conserver quelque part sous son oreiller etc. aujourd'hui plus personne ne le fait en revanche les gens le font avec bitcoin et c'est là que bitcoin a remporté une bataille Pour finir j'ai une question pour Yves Chouefati Yves vous qui avez un certain recul sur les cycles est-ce que le fait que je le disais tout à l'heure on soit plus haut en termes de de distance face au record historique du bitcoin à 50 jours du halving est-ce que on est là aujourd'hui dans une anomalie de cycle pour la première fois ou alors ça pourrait ça pourrait changer finalement les cycles devraient se répéter Non je crois qu'il y a vraiment eu un changement majeur avec l'autorisation des ETF aux Etats-Unis je te l'ai dit un peu tout à l'heure je pense que quand on se retrouvera autour d'un plateau dans 3 ans 5 ans ou 10 ans peut-être que la majorité des bitcoins seront détenus par l'intermédiaire d'ETF par l'intermédiaire d'organismes ou de dispositifs organisés ce sera soit des ETF soit le lightning etc mais ce sera intermédié le bitcoin a vocation à être intermédié par le lightning par des dispositifs par des surcouches ou par des ETF l'ETF c'est une surcouche c'est tout c'est un intermédiaire entre le preneur de risques et la blockchain et je pense que ça ça va se développer les choix de l'Europe qui sont des choix volontaires ou passifs c'est de ne pas jouer de rôle dans ce système qu'on se verra dans 5 ans tous les ETF bitcoin seront des ETF américains et tous les Européens qui posséderont des bitcoins ils feront comme aujourd'hui quand ils veulent aller sur internet ils utiliseront des outils américains et l'absence de vision le court-termisme de l'ABCE nous aura coûté une fois de plus beaucoup très 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 cher qui vivra verra merci beaucoup Yves Chouefati président fondateur de Tobam d'avoir été avec nous Lilian Liaga journaliste chez Crypto c'était Pauline Arbandet journaliste à BFM Crypto je rappelle la newsletter de Pauline qui sort chaque lundi à 18h abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bien sûr tous vos articles Pauline à retrouver sur notre site BFM Crypto merci de nous avoir suivis bonne journée bonne soirée à demain à 15h BFM Business BFM Crypto le club